Le mardi 14 mai, un commando de quatre hommes lourdement armés a attaqué un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville sur la 13 dans l'heure. L'objectif était de faire évader Mohamed Amra, un détenu transféré pour une audition concernant une tentative d'homicide à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2021. Vers 11h, deux véhicules pénitentiaires ont franchi le péage. Une Peugeot 5008, voiture bélier, a percuté le fourgon de face. Le commando, armé de fusils d'assaut, a ouvert le feu sans sommation. Deux agents pénitentiaires, Fabrice Moello, 52 ans, père de deux enfants, et Arnaud Garcia, 35 ans, qui laisse une femme enceinte de 5 mois, ont été tués. Trois autres agents ont été blessés, dont un grièvement. Mohamed Amra, surnommé La Mouche, est un narcotrafiquant de 30 ans, originaire de Rouen, avec un casier judiciaire comprenant 13 condamnations d'oculage de 15 ans. Il est impliqué dans diverses affaires criminelles, dont des tentatives d'assassinat et un enlèvement suivi de meurtre. Il était incarcéré pour vol, violence, association de malfaiteurs et extorsion. Le commando a rapidement quitté l'autoroute pour rejoindre une départementale abandonnant et incendiant deux véhicules avant de repartir en Audi Q5. Mohamed Amra et ses complices n'ont pas été appréhendés, et Interpol a émis une notice rouge contre lui. Les autorités analysent les véhicules incendiés pour identifier les fuyards. L'attaque met en lumière des failles dans l'armement des agents pénitentiaires et la nécessité de renforcer les auditions judiciaires par visioconférence. Sous-titrage Société Radio-Canada